La Fédération Horeca Bruxelles passe à l'action. Elle réclame 100 000 euros à son ancien président, Fabien Hermans. Alors vous vous souvenez peut-être de son visage. On l'a beaucoup vu pendant la crise sanitaire. Il a été beaucoup interviewé, c'est lui qui représentait le secteur horeca. Visiblement, il en a tiré certains avantages, Anaïs Corbin. Oui, il était la voix et le visage de l'horeca bruxellois durant la crise Covid. Fabien Hermans est aujourd'hui cité à comparaître devant le tribunal de l'entreprise. Après analyse de ses comptes pendant plusieurs mois, l'Assemblée Générale de la Fédération Horeca attaque son ancien président en justice. L'association lui réclame 100 500 euros pour cause de surfacturation de prestations, prise de risque financier via l'ouverture d'un compte-titre pour un placement de 250 000 euros et puis aussi des dépenses injustifiées pour des achats de matériel ou encore des notes de restaurant. Fabien Hermans était rémunéré 50 euros par heure hors TVA jusqu'au 31 décembre 2021. La convention prévoyait que cette rémunération ne portait pas sur ses activités d'administrateur et de trésorier. Il signe alors une nouvelle convention le 1er mars 2022, lui confiant la gestion journalière de la Fédération Horeca. Malgré la fin de cette convention, il aurait continué d'envoyer des factures de plus de 10 000 euros par mois. Entre temps, Ludivine de Magnanville devenait présidente et Mathieu Léonard prenait le poste de trésorier. Ce sont ces deux membres de la Fédération qui sont sortis du silence pour dévoiler les coulisses de cette affaire. Fabien Hermans accepte de démissionner en mai 2022. Le mois suivant, un rapport confirme les inquiétudes autour d'une forme d'opacité dans la facturation après une vérification des comptes. On écoute à ce propos le trésorier de la Fédération Horeca, Mathieu Léonard. Les paiements que je devais valider en tant que trésorier n'étaient jamais accompagnés de pièces justificatives parce que je n'avais déjà pas accès au côté administratif de la Fédération, mais bien aux comptes bancaires. Donc moi, je ne pouvais que valider des paiements sans en connaître la raison. Une fois que les premiers paiements étaient validés, j'ai demandé une réunion du conseil d'administration pour que l'on puisse enfin avoir accès à ces pièces justificatives. Et c'est là qu'on a tout doucement, qu'on s'est rendu compte d'une surfacturation de ces timesheets par rapport à ces 50 euros de l'heure qu'il devait facturer pour des prestations de M. Covid. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fin de mois, on était à des résultats de plus de 10 000 euros de facturation pour des missions qui ne sont pas du tout liées à celles de M. Covid, mais bien des missions d'administrateurs purs et simples de la Fédération comme assister à des conseils d'administration satellitaires à la Fédération. On lui a dit « Bon, Fabien, il va falloir que tu te justifies par rapport au montant facturé ». Tout ça a été très opaque, il y a eu beaucoup de rétention d'informations, on a patienté. Il y a eu un conseil d'administration au mois de mars 2022, lui faisant part de nos inquiétudes et lui demandant des justificatifs. En avril 2022, nous n'avons toujours pas eu de réponse. En mai, nous lui avons demandé de démissionner. Nous avons travaillé en tout cas sur ce dossier pour être certain de ne pas commettre d'erreur et pour être juste dans notre propos et dans notre requête. Donc une citation à comparaitre a été transmise à Fabien Hermans dans les derniers jours. Effectivement, Fabien Hermans nous dit par téléphone avoir reçu hier soir la citation à comparaitre. Il dit être surpris des accusations concernant des coûts injustifiés sur des cours de langue ou l'achat de matériel de ventilation. Il ajoute que sa démission était justifiée par le fait qu'il n'était plus en phase avec le conseil d'administration. Il assure vouloir jouer la transparence dans ce dossier et que tous les frais étaient aussi validés par ce conseil d'administration. Suite à cette affaire, la fédération va mettre en place un comité d'éthique et de bonne gouvernance composé d'administrateurs et de membres non-administrateurs qui eux disposeraient de la majorité des voix. Et puis, on va mettre en place un comité d'éthique et d'éthique et d'éthique.